Au niveau du Conseil des ministres, pour que des décisions soient prises, parce que le retard des projets est conditionné par le manque de décision. Pour que des décisions soient prises rapidement, pour qu'on puisse aller de l'avant sur ces projets qui impactent, qui ouvrent des opportunités, qui impactent quand même le quotidien du Sénégal. Le terrain, le transport rapide, le Malier, ça va ouvrir des opportunités aux habitants de l'Eve de la Malier. Ça permet aux gens d'aller au-delà, d'habiter au-delà et de venir rapidement. Dakar, à 15 minutes, 30 minutes au maximum, la gare la plus éloignée, Diamniadio, on est à Dakar. Ça permet d'ouvrir, ça permet d'impacter quand même positivement les zones traversées. Ça donne plus de valeur au foncier, plus loin de ce fait. Les gens vont, ils sont coincés à Dakar. Ils vont sortir de Dakar pour habiter plus loin et venir rapidement. Parce qu'il y a Dakar où les gens habitent à peu près à moins de 10 km de leur lieu de travail. Si vous allez dans les autres villes européennes, les gens sont à 50-100 km de leur lieu de travail. C'est pourquoi les petits trains de Bandier, ils commencent à faire quand même, je les félicite à part, malgré l'avis du matériel, ils font Tchesse. Ils font Tchesse. Chaque matin, il y a un train qui vient de Tchesse. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont retournés habiter à Tchesse pour travailler à Dakar parce qu'ils ont une possibilité de transport, une offre de transport adaptée qui les permet de venir rapidement à Dakar et de rentrer le soir. Et nous sommes en train de travailler pour aller à Tchouaoun et nous sommes en train de travailler aussi pour aller à Tchouba. À Tchouba quand même, au moins les vendredis. Parce qu'il y a la demande. En fait, c'est des choix économiques. Parce qu'il y a la demande. Il y a la demande. Donc, nous faisons ça. Nous aurons quand même réhabilité ce chemin de fer qui était là. On n'a pas le droit, quand même, 130 ans après, de faire plus que ce que les Français avaient fait sur ce chemin de fer. On ne peut pas, au vénitier, au vénitier d'un objet, faire moins que ce que les gens avaient fait au vénitier d'un objet. Nous aurons travaillé. Le Président de la République croit au chemin de fer. C'est pourquoi il a mis en place une liste déléguée des infrastructures chargées du développement du réseau ferroviaire national. C'est ça qu'on est en train de faire et nous aurons réussi. Parce qu'il faut... Quand on travaille avec le Président de la République, on doit pouvoir le comprendre. Le Président de la République, il a une nouvelle physique de l'action. Il est tourné vers le résultat. Des résultats. Il faut comprendre. Il faut comprendre pour pouvoir faire du résultat. Le Président Macky Sall, ce qui l'intéresse, c'est améliorer les conditions de vie des populations, impacter la population, vraiment marquer l'esprit de la population, faire des choses que personne n'a fait ici. Et il a mis un programme pour faire des choses que personne ne fera dans ce pays-là. Parce que ce qu'il a fait en 5 ans, 2012-2017, vraiment, c'était difficilement faisable avec un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de ressources pour faire un programme comme un PSC, qui a mobilisé à peu près 125, 114 milliards mensuellement. Vraiment, il faut le faire. Et ça, ce qui a amené ça, c'est un cadre de gouvernance fiable, une gouvernance sobre et pétrieuse, un cadre de gouvernance fiable, un PSC, c'est-à-dire une stratégie solide, des projets clairement définis, des réformes clairement définies. C'est ça qui a amené les bailleurs de fonds publics privés à mobiliser le montant nécessaire pour nous accompagner. Parce qu'il n'y a aucun pays qui ne s'est développé par l'argent propre. Il faut quand même s'endetter, mais s'endetter pour mettre ça dans des programmes qui impactent le quotidien des populations, dans des programmes d'infrastructures qui ont des externalités positives. Parce que sans infrastructures, sans déplacement, on ne peut pas développer des pays. Et il faut savoir que les privés ne s'intéressent qu'aux infrastructures quand même des télécoms. Depuis cas, il faut que le Sénégal, par les fonds publics, mobilise de l'argent pour régler les quelques projets publics importants, régler les défaillances du marché en attendant que les privés s'installe pour nous remplacer. Parce qu'on n'a jamais développé des pays, pas des fonds publics seulement. Il faut que nous tous travaillions dans le secteur public comme le secteur public pour que nous ayons le développement qu'il nous faut. Tout de suite, je n'ai pas continué parce que la gravité de besoin, de besoin motiment. Il faut des besoins physiologiques. Les programmes agricoles, nous avons réglé quand même des programmes de logement, les besoins physiologiques, de s'allier, de se loger, qui sont réglés. Les besoins de sécurité. Le président Max Al-Sugouaïd-Budji, il a mis beaucoup de choses sur la sécurité parce que quand même, il y a un danger avec les terroristes. Donc les besoins de sécurité sont bien adressés dans le budget de cette année et dans les budgets antérieurs. Après, c'est des besoins d'appartenance, des besoins de reconnaissance et des besoins de réalisation. Quand même, le président Max Al-Sugouaïd a un programme COERA. Vraiment, c'est la COERA. Moi, je suis un ingénieur de formation de base, 86. Donc, j'ai 30 ans d'expérience en matière d'ingénierie. Après, j'ai fait l'économie, j'ai fait la finance, j'ai fait la stratégie. J'ai fait beaucoup de choses, mais vraiment, je suis émerveillé par la connaissance du président Max Al-Sugouaïd-Budji. Chaque fois, quand je découvre, alors que je sais que c'est un ingénieur qui est plus du tout, je suis impressionné parce que le président Max Al-Sugouaïd-Budji me dirait que c'est un docteur. Il connaît beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses. Vraiment, il est encadré par Djik. Quand je découvre, je dis qu'il est extrêmement fort et il est en train de faire son programme. social, vraiment, je dis que c'est vraiment indéniable que le président a réussi dans ce pays-là. Quel que soit ce qui va se passer, quand même le président de la République a impacté quand même de son passage. Monsieur, à vous entendre parler, tout porte à croire que vous êtes un ingénieur du chef de l'État. Oui, pas un ingénieur, mais en fait, je crois, je crois, il faut croire en l'homme. Pour pouvoir travailler avec un homme, il faut croire. Je crois au président Max Al-Sugouaïd-Budji, je crois à sa vision, je crois à sa capacité de travail. Parce qu'il faut un leader, parce qu'en fait, l'émergence, l'efficacité, l'efficacité, c'est trois paramètres. C'est la position stratégique, l'attractivité du pays, donc la position stratégique, l'attractivité, on l'a trouvée ici. C'est la valeur des ressources humaines, c'est même les ressources humaines qui étaient là avant Makissak, c'est les mêmes ressources humaines. L'administration, ça ne change pas. C'est une administration stable qui était là. Après, c'est l'efficacité du management. Ce qui a changé, c'est le management. Et depuis l'heure, il tire. Si on a, pendant trois ans, plus de 6% de croissance, c'est à cause de la pertinence, de la vision du président Makissal, à cause de son leadership, à cause du cadre de gouvernance fiable, à cause d'une stratégie solide, validée par tous les bailleurs de fonds, validée par le monde. Nous devons être fiers du président Makissal. Il a consacré tout ce qui a été validé par tout le monde, validé par nos partenaires techniques financiers, validé par le monde anti, les financiers du monde. Donc c'est un programme local conçu par un président de la République. Nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, les bailleurs de fonds, nous n'avons pas imposé un programme. C'est notre programme, parce que le président, il a fait de tout le pays. Il a fait son PS, j'ai dit, il a rappelé tout à l'heure qu'il y a la quinquennatence de la demande de venir définie par la population. Donc il fait des programmes pour impacter la population, pour déduire les souffrances des populations. Donc vraiment, il a beaucoup, 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 beaucoup fait. Beaucoup fait. Beaucoup fait, surtout dans le social. Vraiment, il faut voir. C'est-à-dire, on ne peut pas faire beaucoup dans le social et tirer la croissance. Des fois, les gens étirent la croissance, mais il ne faut pas dans le social. Mais le président de la République, avec son PS, transformation, c'était de l'économie, il allume des moteurs. Le moteur de l'agriculture, le moteur des mines, le moteur du tourisme. Parce qu'avant, la croissance était tirée par les secteurs banquiers et les secteurs de télécom. Et il dit, je tire d'autres moteurs, des moteurs qui impactent beaucoup plus de population, c'est l'agriculture. Parce que même sous la création d'emplois, le président de l'AREP a créé beaucoup d'emplois. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire de la production sans emploi. Par exemple, l'emploi agricole. On ne peut pas faire de production record sur les céréales. Elle est à 1 million de tonnes. Cette année, on fera 1 million 400 000 tonnes sur l'arachide. Pour la première fois. On est à 1 million 50 000 tonnes de riz. On ne peut pas faire cette production sans prendre autant de la mine d'oeuvre. Donc, tous les emplois agricoles qu'on a créés dans tous les secteurs, si on ajoutait tous ces emplois, le président, son engagement de créer 500 000 emplois est dépassé depuis longtemps. Nous sommes en train de faire quand même cette étude pour sortir tout ça avec le basing qu'on va faire pour quand même augmenter les PIB, voir tout ça. Mais je vous dis que le président, quand même l'inclusion sociale est une donnée fondamentale de sa politique. Vraiment, ce qu'il a fait dans ce pays, moi, vraiment, je suis impressionné par la vision du président. Le président, il est pragmatique, il travaille et il suit ses programmes. C'est lui-même qui suit les programmes avec son premier ministre qui est efficace. Le premier ministre est très efficace. C'est un ingénieur aussi, il est très efficace. L'efficacité du premier ministre, vraiment, a fait que les projets ont démarré rapidement. De l'idée de projet, de l'idée de projet à la préparation, à la contractualisation, à la mise en oeuvre, quand même, l'UTR, c'est bouillé de deux ans. C'est bouillé de deux ans. Ça suppose que le gouvernement est efficace, le gouvernement travaille. Nous ne sommes pas là à répondre à une opposition qui est dans l'amalgame, qui est dans l'intoxication, qui est vraiment dans la désinformation parce que tous ces gens-là, ils étaient au pouvoir. S'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient fait depuis longtemps. Donc, quand même, vraiment, le président Abdelayabat, à cause de la malgouvernance, à cause de tout ce qu'il a fait dans le pays, il a été sanctionné. Maintenant, on doit dépasser ça et travailler. Donc, c'est ça pourquoi le président de la République, il est concentré sur son travail, sur l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, ce qu'il a fait dans le domaine électrique. Quand même, nous devons quitter 900 heures de coupure à 60 heures de coupure et maintenant, on peut être au 40 heures de coupure. La diminution du coût de production de l'électricité avec quand même le mix d'électricité avec quand même les projets d'électricité. Le président, vraiment, il a beaucoup fait dans tous ces pays, dans chaque localité du pays. La plus petite localité, à Salikényen, c'est la poste-frontière entre Guinée-Bissau, il a fait des projets là-bas. Si tu vas à Matam, à Tile-Bobacar, il a fait. Si tu vas à Kélira, il a fait. Si tu prends Dakar, donc il a tous les quatre points cardinaux. Il fait partout, le président a fait des choses vraiment. Et la population est contente. Il faut faire, les journalistes doivent faire le tour du pays. Et puis, aller à la rencontre des populations, regarder, leur tendre le micro pour regarder ce que les gens font. Vraiment, à Dakar, là, on est en train de dormir. Les gens sont en train de dormir, les politiciens de Salon, là, ils sont en train de dormir. Le président de la République les a dépassés depuis longtemps. Nous n'avons aucun risque pour les élections à venir. Nous allons les gagner largement parce que c'est un programme. Ce sont les réalisations qui viennent des projets. Et le président de la République a montré que, depuis qu'il est là dans ce pays, il est concentré à réaliser des projets qui impactent le quotidien du Sénégal. C'est ça qu'il est en train de faire. Et nous sommes au service du président de la République. Nous l'aidons. C'est un gouvernement où il y a au moins 12 ingénieurs. Donc, nous l'aidons à réussir à exécuter des projets. Parce que, quand même, la faiblesse des gouvernements passés, des régimes passés, c'était dans l'exécution des projets. Les projets n'étaient pas exécutés à temps, avec des retards énormes. Et le président de la République, ce qu'il a fait à Diame Ndiou, regarde, un neuf mois, il a fait le centre de conférence international à Bidouf. Scat, en 11 mois, il a fait un hôtel qui a 4 étoiles. Mais ça, ce sont les Turcs qui ont investi. Oui, non, mais non, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire l'investissement. Par exemple, quand tu as un projet, c'est le financement. Mais les Turcs, c'est le Sénégal qui a investi. Parce que, quand même, c'est le Sénégal qui prend la dette. Qui prend la dette. Quand tu as un projet, tu as deux formes d'investissement. Soit par le budget, le budget de financement propre, soit par la dette. Par la dette, tu as deux volets. Soit par la dette, la dette, tu as à travers un PPP ou à travers un financement des institutions internationales bilagérables. Donc, il n'y a que deux formes de financement. Financement public ou dette. Il n'y a pas d'autre forme. Même le PPP, c'est une dette. C'est une dette, mais organisée d'une autre manière. C'est une dette organisée d'une autre manière où la collectivité paye. Où le gars, il fait un péage et la collectivité paye. C'est une dette. Même ce qu'on a fait à Djam Ndiadjo, c'est un investissement public fait en PPP, en partenariat quand même avec les Turcs. Mais c'est une dette qu'on va payer. Donc, c'est un investissement du Sénégal. Si les gens n'avaient pas confiance au président de la République, à son leadership, à la pertinence de sa vision, à la bonne gouvernance, à la solidité de son programme pour développer le pays, il n'aurait pas financé. Parce que tout un projet qui est financé à l'extérieur, ça suppose que les gens ont fait ce qu'on appelle la mise en eau opérationnelle. C'est-à-dire le business plan, l'analyse de faisabilité, le plan d'exécution, la définition des responsabilités. C'est l'analyse de faisabilité qui conditionne le financement du projet. Parce que c'est un projet qui est rentable, c'est un projet qui est éprimement rentable parce que c'est une vitrine du Sénégal. Ils vont organiser des conférences ici. Les gens vont venir, ils vont organiser des conférences, ils vont dépenser dans le Sénégal. Les billets d'avion, ils vont acheter des billets d'avion pour venir. Parce que quand même, c'est une salle, c'est une très grande salle, la plus grande salle quand même de l'Afrique actuellement. En termes de conférences, les gens sont demandés, ils vont organiser. Lorsque les hôtels seront terminés, il y a beaucoup de conférences qui vont se faire ici. Et n'oubliez pas que sur les billets d'avion, sur ce qu'on appelle la RDA, les billets d'avion, c'est les billets d'avion qui ont financé l'aéroport. Les billets d'avion, la taxe là, c'est ça qui ont financé l'aéroport. Et l'aéroport, il faut saluer quand même le pragmatisme et l'efficacité du président de la République. L'aéroport, c'est Ablaiwad qui a démarré. Mais n'eût été quand même le travail du président Makissal, l'aéroport ne serait pas terminé. Nous avons terminé à temps. Nous avons eu des problèmes avec Ben Laden, on l'a enlevé, nous avons amené une nouvelle société avec un suivi quand même vigoureux. Nous avons terminé quand même cet éroport à temps. Et moi, je faisais une petite documentation, je n'ai jamais vu un projet terminé par Ablaiwad. Si vous en connaissez un projet, vous me citez. Tous les projets ont été terminés par Makissal. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Il y avait beaucoup de bruit, mais il n'y avait pas de réalisation. Vraiment, il n'y avait pas de réalisation vraiment très concrète du programme du président Makissal. Il y avait beaucoup plus de gaspillage que de réalisation. A vous entendre parler, tous les indicateurs économiques sont au vert. Maintenant, venons-en à la politique. Pas plus tard que ce matin, nos confrères de l'AS ont barré leur une pour dire que le président Makissal a clé le débat. A les en croire, il n'y aura pas de retravaille avec Ablaiwad. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire jamais de retravaille. En fait, le retravaille avec Ablaiwad, ça dépend de Ablaiwad. Parce que quand même, le président de la République, je vous ai dit, il est concentré à améliorer les conditions de vie des populations. Il est concentré à mettre en œuvre son programme qui est soutenu par sa vision pour un Sénégal qui avance, un Sénégal émergent. qui impacte la population. Parce que la population, ils sont à l'intérieur du pays. Il faut les impacter, il faut faire des programmes pour les impacter. Le président est concentré sur ça. Et ce sont, je l'ai dit, ce sont les programmes qui font gagner des ailes. Maintenant, si des gens, parce que le programme, le président est en train de bien travailler, et il est en train de bien travailler, ils n'ont qu'à venir quand même accompagner le président de la République. Parce qu'on a besoin de cette masse critique pour accélérer le projet. Non, ma question, vous êtes pour des retrouvailles, oui ou non ? Non, moi, je suis pour des retrouvailles, parce qu'en fait, nous sommes un parti au pouvoir. Nous avons besoin de tout le monde. Parce que moi, je suis d'avis que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin du PDS, nous avons besoin d'autres partis, il y a beaucoup de partis. Dans ce pays-là, nous avons besoin de faire une coalition la plus grande possible, la plus grande possible quand même pour assurer la population, la continuation du programme du président Macky Saad, qui les impacte directement. Nous avons besoin de tout le monde. Mais en fait, nous ne démarchons pas les autres lois avec le PDS. Nous ne démarchons pas. Mais quand même, les gens doivent regarder ce que le président est en train de faire dans ce pays. Et s'ils sont conscients que le président est sur la bonne démarche, il est en train de changer de pays, ce sont les gens qui doivent vous dire. Nous ne nous rejetons personne. Nous appelons tout le monde au tour du président de la République. Parce qu'il est en train de travailler, il est en train de changer la vitrine. Il est en train de changer quand même le profil du pays. C'est pourquoi nous demandons à Ablaïwai. Quand même, avec son âge, il est dépassé. Il n'a qu'à libérer les jeunes qui sont actifs, qui savent travailler. Il n'a qu'à les libérer pour qu'ils viennent accompagner le président de la République qui est au pouvoir et qui est en train de faire des choses exceptionnelles. C'est ça que je veux dire. Donc, le travail, oui, mais sur les programmes de développement du pays. Parce que quand même, nous sommes en train de travailler et la population a confiance en nous. Parce que si la population n'avait pas confiance, on n'aurait pas gagné les élections pendant 5 ans. Toutes les élections qui se sont passées, les 5 élections présidentielles, législatives, locales, référendum, tout local, deuxième, 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 législatif, nous avons gagné. Toutes les élections qui se sont passées ici, nous avons gagné. Et nous sommes accompagnés d'une coalition forte, le PS, l'AFP et les autres partis. Je cite les deux plus grands partis. Les autres partis, tout le monde nous accompagne parce qu'ils savent que le président de la République, il va réussir. Et la réussite, c'est le changement en plus du quotidien des Sénégalais. Et il est en train de faire, et il est concentré sur ça. Moi, je vous dis, le président est concentré sur ça. Le président n'est pas animé. La politique, c'est simple, parce que c'est la politique qui nous a amenés au pouvoir. En fait, ce sont les réalisations qui vont nous maintenir au pouvoir. Nous sommes en train de réaliser, parce que les gens qui sont dans les sphères et dans les partis politiques, c'est une partie infime de la population. Les autres, là, les Sénégalais, ils savent voter. Les Sénégalais intelligents, les Sénégalais, ils le captent. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la politique, ils attendent le jour des élections pour aller voter. Et c'est la confiance qui veut voter. Ils ont confiance au président de la République, qui est à la tête. Le président est un président courageux, c'est un président sobre, c'est un président intègre, c'est un président juste. C'est les qualités, les qualités de leadership. C'est ça, on gagne des élections, parce que c'est le président Macky Sall. Le coefficient du président Macky Sall dépasse les 25%. À l'UIC, il a 25%. Nous, le parti, on rajoute simplement. La coalition, on rajoute simplement. Le président Macky Sall seulement, il a 25%. Si toute la coalition a 50%, le président Macky Sall va rajouter ses 25%. Ça fait 75%. Donc, vraiment, on a besoin de tout fondre. On fait un appel à tout le monde, parce que le président est en train de travailler. Nous avons besoin de cette masse critique. Et nous sommes au pouvoir. Nous avons besoin de... de quand même calmer. Calmer la situation. Nous avons besoin de la sérénité. De pouvoir quand même travailler pour les populations. Nous n'avons pas le temps quand même de s'occuper quand même du mécontentement de l'opposition. C'est tout ça. Parce que nous sommes vraiment... Nous devons acter tous ces programmes que le président a mis en oeuvre. Et nous sommes actés quand même de trouver les mains. Et vous savez, nous n'avions pas de ressources. Nous n'avons pas de ressources. Il y a des pays qui sont beaucoup plus nantiques que nous, qui sont très mal notés. Nous sommes ici, en Afrique, sous-aharienne, nous sommes à égalité avec la Côte d'Ivoire, en termes de notation. La notation, ça reflète la solidité économique, la solidité de nos institutionnels, de nos institutions et la solidité fiscale. La solidité fiscale. Il faut regarder ce qu'on aille, ce qu'on vraiment mobilise en rousse interne. C'est énorme maintenant. C'est énorme. Nous avons dépassé toutes les prévisions et la vulnérabilité aux chocs évernationnels. Vraiment, nous avons, nous, malgré, malgré, quand même, des chocs importants, sur la pluie métier, surtout, nous arrivons, quand même, a toujours fait des records en matière de production. Le président, quand même, il a fait en agriculture son programme, avec les leviers, les leviers d'irrigation, les leviers vraiment intrants, c'est-à-dire les engrais, et les leviers de mécanisation, quand même, c'est ça qui nous ont volé, quand même, des positions record. Ce n'est pas que la nature simplement, c'est un programme sur l'agriculture qui nous a volé, quand même, des positions record indédiables, irréfutables. Donc, même sur la croissance, les gens ont toujours dit « Oui, il n'y a pas de croissance. » Mais, en fait, nous avons la croissance mondiale. Et la croissance mondiale, c'est la somme de croissance des pays. Il n'y a aucun pays qui peut tricher. Aucun. Aucun pays qui peut tricher. Parce que, quand tu fais un programme, tu as ce qu'on appelle les quatre tableaux. Tu as le tableau des opérations financières. Tu as l'association monétaire, le tableau d'association monétaire, le tableau des ressources des empiers et séries, le tableau des empiers et séries, et le tableau de la masse monétaire. Et il y a des tableaux, par exemple, si tu prends la masse monétaire, c'est contrôlé par la BCAO. Donc, il y a des données, quand tu parles du tableau de la balance des paiements, c'est nos relations entre l'extérieur. Donc, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher sur la croissance. Sur deux points, trois points, deux points. C'est impossible. Nous avons une croissance. Et la croissance est distribuée entre quatre hectares. Quand tu dis la croissance, c'est la somme de valeur ajoutée des secteurs. C'est ça la croissance. La somme de valeur ajoutée des secteurs. C'est la croissance du PIB d'une année à l'autre. Et quand on dit croissance, on dit production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de croissance. C'est la somme de valeur ajoutée de l'ensemble des secteurs rapportées au poids de chaque acteur qui fait la croissance. Et quand on dit valeur ajoutée, c'est distribuée à quatre acteurs entre les travailleurs. Parce que quand on dit production, il faut qu'ils travaillent. Les travailleurs, c'est pourquoi j'ai dit qu'on a créé beaucoup d'emplois. Parce qu'on ne peut pas avoir de croissance sans créer de l'emploi. L'emploi, c'est du travail. On te donne de l'argent. Même si ce n'est pas répertorié dans les statistiques du travail. C'est du travail. Mais il est dérimeur. Parce qu'on ne peut pas faire de la production sans travail. C'est distribuée entre les travailleurs, entre l'État, dans le cadre des impôts, entre l'investisseur, dans le cadre des dividendes, et entre les systèmes financiers qui financent, dans le cadre des intérêts. Donc c'est les quatre acteurs-là. Donc les gens qui ne travaillent pas, le président Meksal fait des programmes pour les impacts. C'est l'accès 2, la protection sociale, le développement durable. On le tire quoi ? On le tire sur les impôts. Et maintenant, les gens qui travaillent réellement dans la croissance, c'est l'investisseur, il a le secteur de l'humain en dividende. C'est le travailleur qui est payé en salaire. Donc si tu ne travailles pas dans la croissance, il n'y a que dans les secteurs qui font la croissance, il n'y a que l'État. À travers l'accès 2, du PSC, qui peut te renumérer, qui peut faire la protection sociale, qui peut faire des programmes pour t'impacter. Donc vraiment, quand il y a croissance, ça suppose qu'on a créé de l'emploi. Ça suppose qu'on a beaucoup plus de recettes. Ça suppose que les investisseurs gagnent plus de plus d'argent. Ça suppose que le système financier marche parce que c'est le système financier qui finance les projets. Donc vraiment, c'est l'actu pourquoi je dis que la croissance, ça se marche. Les gens qui disent que la croissance, ça ne se marche pas, vraiment, ils sont tout fous parce que la croissance, elle ne marche pas les 4 acteurs qui travaillent à la génération de croissance. Que pensez-vous de ce qu'on dit de quoi appellent prosaïquement le cas Khalif Assal ? Le cas Khalif Assal, moi, je vais déjà parler à Lamfar Fem parce que c'est pas un cas, c'est facile, vraiment. Ce sont les faits. Les faits. C'est un fait de détournement. Donc un fait de détournement, c'est sanctionné par la loi. C'est simplement ça. Donc les gens, quand même, il faut qu'ils aillent au tribunal dit que la justice va juger, vraiment, si c'est avéré qu'il y a eu un cas de détournement, c'est ça. Même lui, il le reconnaît, il a déjà reconnu qu'il a fait un cas de détournement, mais en fait, c'est pas... il dit qu'il y a eu d'autres personnes qui l'avaient fait, il a trouvé une caisse comme ça, ça se passe comme ça, mais c'est un cas de détournement. C'est vraiment facile. Il prenait un million par mois, 30 millions, un million pour le jour, donc 30 millions par mois, plus que le salaire du président à la République, plus que le salaire de tout le monde, pour lui. C'était pour lui, simplement pour lui. Parce que c'est sur la base de fausse facture, parce que quand tu dis que tu achètes 14 millions 900, pour ne pas aller à 15 millions, 14 millions 900 de vie, 14 millions 900 de mille, sur la base de fausses factures, parce que les gens, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de mille. Les magasiniens interrogés ont dit qu'ils n'ont jamais reçu au redondissement de factures à signer. Le fournisseur à qui ils ont mis tout ça, sur sa tête, il dit que lui, il n'a même pas un lit, il est sous couvert, donc il n'a absolument rien. C'est même, je crois que c'est même vraiment c'est assassin, quand même, de faire porter tout cet argent à quelqu'un, sans pourtant le rétribuer, même pour quelque chose, quand même, un gars qui est dans des difficultés énormes, et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est un cas de détournement, vraiment, certains, certains, maintenant, certains, ils prenaient un million par jour pour lui, pour lui, sur la base de fausses factures, donc des fausses factures, tout le monde sait que c'est des fausses factures, tout le monde sait qu'il prenait un million par jour, il a dit qu'il devait subir ça, c'est pas notre problème, le problème c'est que, est-ce qu'il avait le droit de prendre ça ? Il n'avait pas le droit de prendre ça. Donc, maintenant, il faut aller au procès, ce que, c'est que le cadre de Khalifa Sarcher, c'est de ne pas aller au procès, mais je crois que si on a la vérité avec vous, on ne doit pas avoir peur d'aller au procès, ils n'ont qu'à aller au procès et regarder, parce que quand même, la justice, c'est un regardé, c'est une justice indépendante, qui travaille, il faut aller au procès, vraiment, parce que quand même, un million par jour, parce que nous, on travaille pour décider de payer ce que le président a mis en oeuvre, c'est pour améliorer la croissance, la croissance, réduire la pauvreté, tout le temps, maintenant, tout le temps, maintenant, le cadre macro-économique est la viabilité de la dette, donc on travaille pour vraiment relever le niveau de vie des pauvres, diminuer les pauvres, lui, il a travaillé contre les pauvres parce qu'il a pris l'argent des pauvres, il a utilisé les pauvres pour avoir de l'argent, il a dit qu'il a acheté du lit, le truc pour donner aux pauvres, alors qu'il n'a pas donné aux pauvres, il a pris, donc ce qu'il a fait est très grave, je crois qu'on doit aller au procès, sereinement, c'est pourquoi il faut lever, son humilité parlementaire pour qu'il n'y ait pas de recours parce qu'en fait la stratégie des avocats c'est de ne pas aller au procès, c'est de toujours nous amener des procédures de nullité comme a fait Karim Wad, Karim Wad il nous a traînés pendant un moment une année pour ne pas aller au procès, dire que oui, j'étais un ancien ministre, je dois bénéficier de l'humilité, je dois faire du truc, faire du truc, les gens ne veulent pas aller au procès parce qu'ils savent que noir c'est noir, blanc c'est blanc, il n'y a aucun juge il n'y a aucun juge qui ne peut pas qui ne va pas condamner Khalifa Zahar, il n'y en a pas du tout parce que c'est clair c'est clair qu'il a fait de fausses factures c'est clair qu'il prenait un million pour moi qu'on lui a amené en liquidité un million pour le jour ça fait 30 millions pour moi ça c'est clair donc vraiment c'est ça toute la stratégie tout le bruit là des partenaires quand même de Khalifa Zahar c'est de ne pas aller au procès parce qu'ils savent que s'ils vont au procès ils seront condamnés parce que c'est clair c'est clair qu'il a fait de fausses factures c'est clair tout le monde le sait même vous les journalistes vous le savez le problème c'est que vous ne le voulez pas mais c'est clair quoi c'est clair qu'il a fait de fausses factures c'est clair qu'il a pris il a fait de fausses factures pour dire qu'il achète du mille et du truc pour impacter les pauvres alors qu'ils prenaient l'argent des pauvres donc on n'a pas la même stratégie lui il vole aux pauvres nous on fait le programme pour améliorer les conditions de vie des pauvres et même la TVA parce que pourquoi les gens doivent se demander pourquoi il a acheté il a fait de fausses factures pour dire qu'il achète du mille c'est pour ne même pas payer la TVA parce que si tu achètes des cahiers tu payes la TVA mais sur le mille et le truc qui sont des consommations qui sont des consommations de base le président de la République il a dit pour impacter pour impacter le panier de la ménagère je ne fais pas je ne prends pas de taxes sur ça c'est ça donc il est allé acheter ça pour prendre la bonne valentité de l'argent même la TVA il ne paye pas ça donc vraiment ça a suivi une faute d'ouvre et je crois que en politique l'effet bourse c'est paye cash c'est paye cash vraiment donc il n'a qu'à payer assumer vraiment c'est ça moi je lui demande d'assumer c'est simplement ça un dernier mot mon dernier mot c'est toujours remercier le président de la République qui m'a reconduit dans ce poste de ministre parce que ministre c'est un poste de confiance si le président n'a pas confiance en toi tu ne peux pas être ministre vraiment remercier le président de la République pour la confiance qu'il a placé en moi et j'ai dit que je demande Dieu de me donner toute la puissance et les qualités pour ne pas quand même décevoir le président de la République parce que vraiment je travaille au service du président de la République je ferai tout qui est dans mes possibilités pour satisfaire le président de la République et je sais que pour le satisfaire c'est simplement l'exécution rapide de ce projet parce qu'il a mis en place ce projet nous le ministre nous devons mettre en oeuvre la vision du président de la République et nous sommes en train de le faire avec quand même la conduite de l'excellent premier ministre Mohamed John je le félicite aussi et je le remercie d'avoir accepté quand même la proposition du président de la République de me reconduire et de me donner plus de plus de visibilité parce que j'étais secrétaire d'État mais là je suis ministre délégué auprès du ministre Abel Dabri Diallo auprès du ministre des infrastructures des transports terrestres du désaccord chargé du développement du réseau ferrovière et je vous dis notre objectif c'est d'être le meilleur ministre des infrastructures du couple Abel Daboude Diallo Abel Dessal le meilleur ministre des infrastructures de tous les temps depuis l'indépendance et nous serons le meilleur ministre des infrastructures comme le président est le meilleur président quand même du Sénégal depuis les indépendances nous aussi nous serons le meilleur ministre des infrastructures depuis les indépendances nous serons le meilleur ministre parce que j'ai un ministre pragmatique un ministre efficace vous avez vu tout ce qu'il a fait parce qu'il était ministre d'Intérieur quand même il a réglé le problème de la sécurité il a réglé beaucoup de problèmes dans ce Sénégal donc il était un ministre très efficace et moi je suis très professionnel donc nous aurons travaillé pour donner le meilleur de nous pour être le meilleur ministre des infrastructures que le Sénégal n'a jamais jamais pour donner de nous au revoir merci au revoir merci